Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse et ravie de vous présenter le nouveau Grimoire de Pratiques 2023 de Lisbeth Nomandi. Je l'ai reçu aujourd'hui et je suis ravie depuis le mois d'août que je l'avais réservé. Je pensais que je l'aurais jamais, je me suis dit pourvu que. Et puis je l'ai reçu aujourd'hui, donc super ! C'est aux éditions d'Anaé, 365 jours d'études pour développer ses capacités magiques et créatives en magie des fourneaux. Alors vous allez voir, il a une présentation différente que j'adore. J'adore cette nouveauté. Alors on retrouve bien sûr, ici c'est toujours pareil, c'est la même présentation, Grimoire Pratique. Voilà, c'est pareil que le 2022, moi je les ai tous depuis 2019. J'adore ces agendas parce qu'ils m'ont remis un pied à l'étrier au niveau de la créativité. Depuis 2019, je prends plaisir à découper, à faire des collages, à faire du coloriage. Vous voyez où j'ai le 2022 qui est ici. Donc vous voyez la présentation, elle est différente. On voit ici qu'il y a un encadré, il est mat. Il a l'air un peu, bon, je ne vais pas dire plus petit, c'est qu'il a l'air plus fin parce que celui-ci, bien sûr, j'ai du collage, j'ai du coloriage. Vous voyez comment je fais, je colorie. Voilà, je me fais des petits tirages. J'achète des petits trucs à coller à action. Voilà, je le décore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, il y a beaucoup de pages blanches. Donc ça permet, bien sûr, de faire beaucoup de choses. Voilà, de le colorier, de faire du collage. Voilà, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Alors, ça va vite, du collage, du coloriage. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Mais pendant 10 minutes, un quart d'heure, je me régale. Allez, on va regarder celui-ci. Alors, j'ai vu que Lisbeth, elle a fait une petite vidéo sur Instagram. Moi, elle dit que c'est le dernier. Alors, surtout, Lisbeth, si tu pouvais changer d'avis, ça m'arrangerait. Parce que moi, je suis cet agenda. Je l'adore. Je sais qu'il y en a d'autres aussi. Mais je me suis habituée à celui-ci. En plus, ta nouvelle présentation est super. Alors, j'espère que tu vas changer d'avis pour 2024. Voilà, voilà. Donc, la magie des fourneaux. Le grimoire appartient. Alors, j'aime beaucoup. On a un mot à propos de l'auteur, de Lisbeth. Nomondi est une sorcière explorant depuis 2014 l'occulte. L'ensemble des arts et cultures touchant au secret de la nature, ce qui est non visible. Voilà, donc, j'aime bien. J'aime beaucoup. Regardez les petites finitions. J'aime bien l'écriture aussi. Ça a changé. C'est une écriture à la plume, on dirait. J'aime beaucoup. La cuisine est un langage universel qui se partage sans un mot, mais avec tout l'amour du monde. Et c'est vrai. Qu'est-ce que c'est formidable de se retrouver autour de la table et de partager un bon repas avec ou sa famille, ou en tout cas avec les gens qu'on aime, que ce soit ses amis également. Donc, un avant-propos, un joli petit mot ici de Lisbeth. Je vais vous le lire. A tous mes ancêtres qui m'ont transmis la passion de la cuisine, à mes grands-mères qui ont été de formidables cuisinières, à mon père pour sa recette du moelleux au chocolat, à ma mère pour sa vinaigrette légendaire, à ma sœur pour sa qualité de critique gastronomique, à ma tante qui me fait découvrir des petites adresses de Paris où l'on mange le mieux, à vous qui, je l'espère, ferez vivre ces recettes dans vos maisons, Lisbeth. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que souvent, on a des recettes comme ça que nos ancêtres nous laissent, ne serait-ce que notre maman, qu'on n'arrive pas à refaire et que même si on refait exactement pareil, au niveau du goût, au niveau de la saveur, c'est jamais pareil. Voilà. Moi, ma grand-mère, par exemple, elle faisait ses frites maison avec moitié de la végétaline et moitié de la graisse. C'était de la graisse. La graisse de porc, la graisse de veau, je ne me rappelle plus. Oh là, j'ai un trou de mémoire. Bref, ça me reviendra. Et moi, j'ai beau faire pareil, je n'ai pas la saveur des frites de ma grand-mère. Et pourtant, elles sont excellentes. Alors, grimoire de pratique, mode d'emploi, bien sûr. Le Livre des Ombres est un journal personnel qui condense les recherches et travaux de manière factuelle au maximum. Il garde une trace des sources trouvées et non explorées encore, ainsi que de la pratique effectuée. Donc, on va voir un petit espace de test. Qui sont les sorcières aujourd'hui ? Les sorcières d'hier, les sorcières d'aujourd'hui, les sorcières pratiquantes, sorcières féministes, sorcières philosophiques. Qui êtes-vous ? Vous. Alors après, j'aime bien, on a de jolis dessins, donc à colorier, bien sûr. Le tirage de l'année, donc j'adore. Donc, un tirage en quatre cartes. L'automne, l'amour. L'hiver, la transition. Le printemps, la concentration. L'été, la confiance. Voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'est nouveau. On ne l'a pas dans le 2022. Ensuite, des feuilles blanches pour l'interprétation du tirage. Le résumé, son propre sommaire qu'on peut créer. Ici, revenir aux bases. Quelques façons de penser en magie. Les douze aspirations de la sorcière. Se connaître, connaître son art, apprendre, appliquer son savoir avec sagesse, atteindre l'équilibre, contrôler ses paroles, contrôler ses pensées, célébrer la vie, s'harmoniser au cycle de la terre, respirer et manger sainement, exercer le corps, méditer. L'éthique du dragon, ensuite. Donc, j'aime beaucoup la présentation, l'écriture, les moindres petits dessins, l'encadrement des textes. Je trouve ça super joli. Les quatre lois de la sorcellerie. C'est savoir vouloir oser se taire. Guide de la magie des fournons, dont vieux savoir, nouvelles valeurs. Privilégier la qualité à la quantité, les recettes dans le grimoire. N'oubliez personne. Privilégier le local vrac et végétarien. Partager avec ceux qui en ont besoin. Inviter et honorer les esprits. Faire des kits de sorcières pressées. Bonne cuisine magique. Alors, comment composer un hôtel de magie ? Donc, les éléments de l'hôtel, les couleurs. Donc, on retrouve dans l'encadré ici les couleurs à quoi elles servent. Les hôtels à thème, les hôtels vivants, les hôtels de voyage. Ensuite, correspondance de l'élémentaire. Donc, ça, c'est génial. On a ici, donc, les correspondances de l'élémentaire, c'est la direction, c'est le nord. Les signes, taureau, vierge, capricorne. La saison, l'hiver. L'astre, terre et lune. Moment de la journée, la nuit. Période de la vie, grossesse, naissance. Couleur, vert et marron. Métaux, argent, plomb. Sur l'hôtel, pentacle, sel et pierre. Toutes les divinités, les animaux, les pierres. Quelques mots-clés, et puis les plantes. Super ! Et puis, à chaque fois, de jolies illustrations à colorier. Donc, la même chose pour les correspondances de l'élément air, les correspondances de l'élément feu et les correspondances de l'élément eau. Inviter les éléments dans la magie des fourneaux. Donc, suggestion tirée de la cuisine Wiccan de Scott Cunningham. Donc, pour l'air, vous avez quelques éléments. Ici, pour l'eau, la terre et le feu. Ouvrir un cercle de pratique. Ouvrir un cercle de pratique de manière générale. Le matériel. Comment ouvrir son cercle ? L'invocation du nord. Invocation de l'est, du sud et de l'ouest. Consolidation du cercle. Ouvrir un cercle en magie des fourneaux. Donc, pareil, on va appeler les quatre éléments. Fermer un cercle de pratique. Donc, comment remercier les quatre éléments. Fermer un cercle en magie des fourneaux, également. Et puis, on va retrouver ici les travaux et phases de la lune. Moi, j'aime beaucoup. À quoi correspond la nouvelle lune ? Le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier, la lune ici, jibbeuse, croissante, décroissante et le dernier croissant. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Différents noms des pleines lunes. Donc, là, on retrouve un tableau. Donc, les lunes, leurs noms pour les néo-païens, pour les anglais médiévales, la colonie américaine, les Dakota Sioux, les Cheroukis, les Choctawis et la Chine. Ensuite, le calendrier, ici, lunaire. Donc, super. Les travaux et cycles solaires. Donc, ça, c'est génial. Ça, c'est nouveau aussi. On ne l'avait pas dans le grimoire 2022. Donc, là, on va retrouver l'aube, le matin, le midi, l'après-midi, le crépuscule. À quoi ça correspond ? Tracker de victoire. Donc, là aussi, ça a changé. Ce n'était pas le même l'année dernière. C'était sur des cristaux. Là, on retrouve, c'est sur la cuisine huit cannes. Donc, plusieurs petits ustensibles qu'on va colorier. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a ici fait une victoire, on a, bien sûr, un calendrier. Différentes dates et célébrations. Donc, c'est super. Cuisine sorcière. Alors, avant, on avait une bibliothèque. Cette année, on a une cuisine sorcière. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est original. Ça change. Et puis, le premier trimestre, janvier, février, mars, sous le signe de la Terre. Donc, c'est très joli. Très joli. J'aime beaucoup. Alors, la présentation a changé aussi. On a un petit calendrier ici, janvier, avec les phases lunaires, un sigil du mois, la cuisine de saison. Donc, on va retrouver les fruits et les légumes pour cette saison. Une affirmation aux citations du mois et tout ce qui est important. Donc, vous voyez, la présentation a changé. Je vous montre, par exemple, en 2022 pour décembre. Alors, décembre, c'est... Voilà. Décembre, voilà. Alors, moi, j'ai coupé la petite partie. Voilà l'affirmation de la citation du mois qui est important. Voilà, pour le mois de décembre. Ici, je n'ai pas encore colorié la page. Et puis, voilà ce que l'on va retrouver. Et puis, le tracker d'humeur du mois. Voilà, que j'ai commencé, bien sûr, à décorer. Donc, moi, je trouve cette présentation beaucoup plus jolie. Janvier, ensuite, ici. On va retrouver, donc, les phases de la lune. Ici, la pleine lune, dernier quartier, nouvelle lune, premier quartier. J'aime beaucoup cette présentation. Le tracker du mois, également, qu'on retrouve aussi. D'habitude, c'est une page blanche, là, elle est pointillée. Mais il y a l'encadré qui change. Et je trouve que ça donne une petite finition. Donc, le tirage du mois, moi, je l'adore. Je ne le rate pas, le tirage du mois. C'est en trois cartes. Donc, souvent, c'est ce que vous devez libérer sur votre concentration, ce qui est important pour vous ce mois-ci. et ce que vous pouvez mettre en place ce mois-ci. Donc, là, apparemment, c'est différent. On a la libération que j'attends et qu'il est temps de provoquer, la quête profonde que l'on m'invite à suivre, la source de mon courage. Voilà. Avec un allié, l'ail, le patchouli et le thym. On a un allié, ici, pour chaque carte. Donc, super. Super, super. Avec l'interprétation du tirage, le résumé. Donc, moi, souvent, je colle les petites cartes. Quand je peux, je vais vous montrer. Je ne vais pas perdre la page. Dans mon grimoire 2022, voilà comment je fais. Voilà. Moi, je colle les petites pages, les petites cartes, bien sûr, que je tire. Et puis, c'est ce que je dois éviter, ce qui m'attend ce mois-ci, ce sur quoi je dois me concentrer. J'aime beaucoup, aussi, ce tirage à trois cartes. Donc, le tirage du mois, là, ici, il est différent avec un allié supplémentaire. C'est sympa. Ça nous permet de faire une recherche aussi pour approfondir le tirage. On peut aller chercher, par exemple, la signification de l'ail, du patchouli, du thym, leur propriété, en tout cas. Donc, c'est intéressant. La prière de la sorcière nourricière. Voilà. Très jolie. Et puis, ensuite, on va retrouver les phases de la lune. Alors, avec l'horoscope, ici, on retrouve tous les signes que moi, je colorie. Voilà. en fonction de leurs signes, si c'est des signes de feu, de terre ou d'eau. J'associe donc la couleur. Ici, on a le lever du soleil, le coucher du soleil, le lever de la lune, le coucher de la lune. Avec, à chaque fois, pour chaque date, par exemple, le 2 janvier, c'est l'œuvre du jour, l'envoûteuse, Georges Merle, 1851-1886. Alors, quand on ne connaît pas, c'est intéressant d'aller sur Internet, sur Google, et on découvre si c'est un livre, un film, si ça a été un personnage qui a existé. Voilà. C'est toujours, c'est vrai, ça demande. C'est vrai que c'est du boulot, de faire toutes ces recherches date par date. Donc, ensuite, on va voir la recette pour la galette des rois. Les ingrédients et la recette, c'est super. Idées de bénédiction. Et puis, voilà, on retrouve la même chose pour tout le mois de janvier. On va passer à février, ensuite. Donc, ici, on a pommes de la tendresse vers soi, des ingrédients, des recettes, beaucoup de recettes dans ce livre aussi. Donc, voici le mois de février. Moi, j'adore cette nouvelle présentation. Franchement, c'est chouette de pouvoir innover, de changer, tout en retrouvant quand même ce qu'on a l'habitude d'avoir. ces jolies petites encadrées. C'est vraiment un beau travail qu'elle a fait. Le tirage du mois, bien sûr. Et puis, bien sûr, on va retrouver les dates avec les correspondances des signes astrologiques avec, bien sûr, à chaque fois pour un jour ou, voilà, une célébration du jour à fêter ou c'est un personnage que l'on retrouve ou c'est un film ou un livre. Ça peut être une citation, voilà, des croyances populaires. la soupe de l'hiver en attendant le soleil. Donc, des recettes, bien sûr, de jolies illustrations sur la cuisine. C'est vrai que Lisbeth, elle adore cuisiner. Donc là, on va retrouver une fiche de recettes à faire soi-même. Voilà, les ingrédients, la recette, c'est chouette, parce qu'après, vous pouvez le photocopier, par exemple, et puis vous faire votre propre cahier de recettes avec vos recettes à vous, mais décorer. Voilà, présenter un peu plus joliment que simplement écrire la recette comme ça sur une feuille. Donc, j'aime beaucoup les idées, le tracker du mois, le tirage du mois. Sachez pour amener la douceur de vivre et l'insouciance. Donc, ici, c'est les ingrédients, la préparation. Ensuite, on va passer au deuxième trimestre sous le signe de l'air, avril-mai-juin. Vous voyez ici, j'aime bien, je trouve joli les dessins. Donc, c'est les mêmes présentations. On va trouver, bien sûr, des recettes différentes. Donc, ici, cuisiner avec des fleurs, par exemple, le langage des fleurs, choisir ses fleurs, des possibilités infinies, donc en glaçons, sur des sablés, en sucre, en focaccia. C'est une recette italienne. D'accord. Et puis, donc, on va avoir la violette, les œillets, la rose, le souci, la lavande. Donc, super. Un peu de folklore ici. Voilà. Je le feuillette comme ça, mais je pense que vous allez prendre très plaisir à le découvrir. Voilà. Ici, on va avoir une fiche de lecture, par exemple. Donc, je vous propose ici une structure pour faire vos fiches de lecture, mais n'hésitez pas à enlever ou ajouter des éléments en fonction de votre méthode et votre logique. Donc, ce que j'aime bien chez Lisbeth aussi, c'est qu'elle nous laisse notre, comment dire, notre liberté. Voilà. On peut, si par exemple, il y a un truc qui ne nous plaît pas, le barrer et ajouter autre chose. Voilà. Elle, elle donne beaucoup d'idées et puis, on peut l'agrémenter en apportant autre chose ou en éliminant certaines choses, par exemple. Donc, je trouve ça super. Le troisième trimestre, juillet, août, septembre, sous le signe du feu. Donc, pareil, ici, on est à juillet avec un sigil du mois à chaque fois. Ça, c'est chouette. J'aime bien l'affirmation ou citation du mois que je vais rechercher d'ailleurs. J'aime beaucoup. On retrouve les légumes de saison. Ce qui est important pour ce mois-ci, ça, c'est chouette aussi. J'aime beaucoup. Et puis, le calendrier, ça, c'est bien. avec les lunes. On rajoute pour soi ses rendez-vous. Voilà. Le tirage du mois. Et puis, on va retrouver... Alors, ensuite, on a quoi ? Des fiches de correspondance, ici. Pour un problème ou une intention magique, soulager la tristesse, faciliter le sommeil. Ça, on le retrouve dans le grimoire 2022. La fiche de correspondance, je trouve que c'est sympa aussi. Donc là, une salade de lentilles pour vivre libre. Ensuite, août. Qu'est-ce qu'on va avoir en août ? Une fiche de recettes, une fois de plus. Des chagrins oubliés. septembre, la rentrée. Donc, à chaque fois, vous voyez, pour les dates, on retrouve des choses. Par exemple, pour le lundi 4 septembre, personnalité du jour. Bidi Early, guérisseuse irlandaise qui disait tirer une partie de son savoir du petit peuple. Bon, moi, je ne la connais pas. Donc, je vais prendre plaisir à aller sur Google voir qui était Bidi Early. Et souvent, je marque à côté qui elle était pour m'en souvenir. Voilà, c'est des recherches intéressantes. Ici, c'est les chakras en magie des fourneaux. Génial. Donc, je comprends spiritualité, réalisation du soi, réprimé, équilibré, surchargé. Donc, on va retrouver, bien sûr, le chakra couronne, le chakra du troisième oeil, chakra de la gorge, du cœur, le plexus soleil, avec, bien sûr, ici, les ingrédients qu'il vous faut, à quoi ils servent. Donc, des fruits et légumes, des recettes. Pour équilibrer, par exemple, le chakra du plexus solaire, il sera associé au citron, avec, prononcer le son, RAM, yoga, bruit-jorking, humaine des ignes. Voilà, donc, super, j'aime beaucoup, c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles choses. Étude des cristaux, donc là, on dessine, on colle l'image du cristaux, puis on va faire ses recherches. Ça, c'est sympa aussi. Le quatrième trimestre, sous le signe de l'eau, octobre, novembre, décembre, donc on arrive à la fin. On retrouve à chaque fois les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on a ici ? Créer son oracle de Kitchen Witch. Oh ! Utiliser un set de cartes postales ou faire des polaroïdes. Oh, c'est sympa ça ! Nouvelles idées ! Alors, pain à la citrouille en forme de citrouille, donc les ingrédients, la recette. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Nettoyer et charger la maison. Ensuite, on a quoi ici ? Les végétales aux graines de citrouille. Novembre. Ensuite, les langues de chat pour faire taire les comérages avec la recette. Les ingrédients, sympa. l'étude des lames ici. Vous choisissez une carte et puis vous allez l'étudier en profondeur. Donc là aussi, vous pouvez faire une photocopie puis vous faire un autre journal. Votre propre journal avec cette idée-là de présentation. Une histoire de fourchette et puis on passe à décembre et voilà. Et la bûche de Yule de Maman Nemandi. Super ! Joli partage. et puis donc les fiches de correspondance. Ici, sujet d'étude pour ici un livre ou pour par exemple une émotion. Un événement particulier. Espaces de test. Donc là, si vous avez des gros feutres, par exemple, vous allez l'essayer là pour voir si ça ne va pas baver de l'autre côté. Voilà ! Je me rappelle des frites de ma mère, de ma grand-mère. C'est de la végétaline mélangée avec de la graisse de cheval. Voilà ! Et je peux vous dire que ça donne un goût très particulier aux frites et même si moi je le refais, je ne retrouve jamais la même saveur. Mais voilà, c'est une recette de ma grand-mère. Donc ici, en fin du livre, on a un carnet d'adresse de sorcière. Donc si vous suivez certaines personnes sur YouTube, vous pouvez ou Instagram. C'est intéressant de marquer leur nom, leur site. Voilà ! On n'a pas forcément leur adresse mais ne serait-ce que leur pour les retrouver quand on change de téléphone, par exemple. Parfois, c'est bien de garder en tête des personnes comme ça. On a une bibliographie, bien sûr. Et puis, voilà, ouvrage du même éditeur. Donc, le vivier, le vivantier des sorcières, la magie de la lune, le grand livre des correspondances, je l'ai, celui-ci de Sandra Kynes. Il est génial. Je l'adore. Et puis, bien sûr, la petite collection des célébrations païennes pour célébrer tous les sabbats. Donc, il y en a huit et c'est des petits livres super bien faits. Voilà pour l'agenda 2023. Je suis très heureuse de l'avoir reçu. J'avais peur de ne pas l'avoir le dernier. Si c'est vraiment le dernier, je les ai tous. Et puis, je vais prendre plaisir, bien sûr, à le décorer. J'aime beaucoup la présentation. Il est mat. l'encadré est très joli. Vous voyez, ça change du 2022. Mais ils sont beaux tous les deux. Enfin, moi, en tout cas, je les aime. Alors, bien sûr, après, ils finissent. Ils sont plus épais à force de collage, voilà, de rajouter des feuilles. Mais voilà, c'est une superbe idée. j'aime beaucoup son travail. voilà, et puis, ça a été, voilà, je suis heureuse de l'avoir et je suis heureuse de vous l'avoir partagé. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez le commander, faites très vite parce qu'alors, il part à une vitesse. Voilà, moi, je l'ai reçu et j'ai eu de la chance, c'était le dernier. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous embrasse tous bien fort et puis, bien sûr, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.